Sous-titrage MFP. Alléluia. Alléluia. Jérusalem bâtit comme une ville où tout ensemble fait croc. C'est là que montent les tribus, les tribus du Seigneur. Oui, j'irai dans la terre du Seigneur. Alléluia. Près du Dieu de ma joie. Alléluia. Pour célébrer selon la règle en Israël le nom du Seigneur. En ce lieu où siège la justice est la maison de David. Oui, j'irai dans la terre du Seigneur. Alléluia. Près du Dieu de ma joie. Alléluia. Rendons gloire au Père tout-puissant, à son Fils Jésus-Christ le Seigneur. À l'Esprit qui habite dans nos cœurs, pour les siècles des siècles. Amen. Oui, j'irai dans la terre du Seigneur. Alléluia. Près du Dieu de ma joie. Alléluia. Près du Dieu de ma joie. Alléluia. Alléluia. Près du Dieu de ma joie. Alléluia. Alléluia. Près du Dieu de ma joie. Alléluia. 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 Près du Dieu de ma joie. Alléluia. 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 Près du Dieu de ma joie. Alléluia. 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 Allé Réjouis-toi, l'Église du Seigneur. Alléluia, alléluia. Voici ton bien-aimé qui vient vers toi. Alléluia, alléluia. Dans le jardin, Adam a étendu la main sur l'arbre de la mort. Dans le jardin, l'Adam nouveau a étendu les mains sur l'arbre de la croix. Dans le jardin, il a été enseveli et la vie a javis du trombeau. Dans le jardin, l'époux est descendu chercher sa bien-aimée. Réjouis-toi, l'Église du Seigneur. Alléluia, alléluia. Voici ton bien-aimé qui vient vers toi. Alléluia, alléluia. Psaume 18 Ne craignez pas, dites-à mes frères, d'aller en Galilée. C'est là qu'il m'éverra. Alléluia, alléluia. Les cieux racontent la gloire de Dieu. L'ouvrage de ses mains, le firmament l'annonce. Le jour au jour, on publie le récit. Et la nuit à la nuit, transmet la connaissance. Mon poids récit, mon poids langageux, point de voix qu'on puisse entendre. L'époux, tout à l'air, en ressortent les lignes, et les monts jusqu'aux limites du monde. Là-haut, pour le soleil, il dressait une tente. Et lui, comme un époux qui sort du pavillon, il se réjouit, veillant de courir sa carrière. À la limite des cieux, il a son levé, et sa course atteint à l'autre limite. Et rien qu'il puisse échapper à sa chaleur. La loi du Seigneur est parfaite, réconfort pour l'homme. Le témoignage du Seigneur est véridique, sagesse du simple. Les préceptes du Seigneur sont droits, joie pour le cœur. Les ordres du Seigneur sont limpides, lumière des yeux. La crainte du Seigneur est pure, immuable à journée. Les jugements du Seigneur sont vérités, équitables toujours. Plus désirables qu'alors, qu'alors le plus fin. Ses paroles sont douces, plus que miel, que le sucre des rayons. Préserve aussi ton serviteur de l'orgueil, qu'il n'est sur moi de l'empire. Alors je serai irréprochable et pur du grand péché. Parlez les paroles de ma bouche et les murmures de mon cœur. S'entraînes devant toi, Seigneur, mon rocher, mon rédempteur. Rendons-moi ton cœur tout-puissant à son Fils, Jésus-Christ le Seigneur. A l'Esprit qui habite en nos cœurs, pour les siècles, les siècles. Amen. Ne craignez pas, dites à mes frères, d'aller en jardiner. C'est là qu'ils me feront. Alléluia, Alléluia. Psaume 144. Je t'exale, ton roi, mon Dieu. Je bénis ton nom à jamais. Je veux te bénir chaque jour. Louie ton nom toujours et à jamais. Dieu grand et louable t'aimant, à sa grandeur et point de mesure. Un âge à l'autre, mon père a déservé, et fera connaître tes progrès. Ton relance, grand air de poire, je me répète le récit de tes merveilles. On dirait ta puissance de terreur, et moi, je raconterai ta grandeur. Faisant mémoire de ton immense bonté, chacun acclamera ta justice. Le Seigneur est en place et pitié, lent à la colère et plein d'amour. Le Seigneur est monté envers tous. Cet engrais seront à toutes ses œuvres. Que tes œuvres, Seigneur, te rendent grâce, que tes amis bénissent ton nom. Qu'ils disent la gloire de ton règne, qu'ils parlent à Dieu de ta prouesse. Pour annoncer aux hommes de ta prouesse, la splendeur de gloire de ton règne. Ton règne règne pour les siècles, ton empire pour les âges des âges. Le Seigneur est vérité en ses paroles, amour en toutes ses œuvres. Il retient tous ceux qui tombent, il redresse tous ceux qui sont courbés. Tous ont les yeux sur toi les espères, et tu leur donnes la nourriture en son temps. Toi, tu ouvres la main, tu assassines tout vivant à plaisir. Dieu est justice en toutes ses voies, amour en toutes ses œuvres. Proche de ceux qui l'invoquent, de tous ceux qui l'invoquent en vérité. Le plaisir de ses fidèles, il le fait, il entend leur prier les sauvres. Il garde tous ceux qui l'aiment, mais il détruira tous les amis. Je veux dire la louange du Seigneur, que toutes chères bénissent son saint nom. Je veux dire la louange du Seigneur, maintenant, toujours et à jamais. Je veux dire la louange du Seigneur, mais il détruira tous ceux qui l'invoquent. Je veux dire la louange du Seigneur, pour les siècles et siècles. Amen. Ne craignez pas, dites-les à mes frères, d'aller en Galilée. C'est là qu'ils me répondent. Alléluia, Alléluia. Cantique d'Isaïe, page 306. J'exalte de joie dans le Seigneur. Mon âme jubile, oh mon Dieu. Car il m'a remettu les vêtements du salut, lavé dans le menton de la justice. Comme un époux se met à diadème, comme une mariée se pare de ses bijoux. Car comme la terre fait éclore ses germes, comme un jardin fait germer ses semences. Le Seigneur fera germer la justice et la louange devant toutes les nations. Que les nations feront ta justice et tous les rois ta gloire. On t'appellera d'un nom nouveau, que la bouche du Seigneur énoncera. Tu seras une coupole brillante pour ton Seigneur, un témoin voyable dans la main de ton Dieu. On ne te n'aura plus délaissé, ni ta terre abandonnée. Mais on t'appellera ma bien-aimée, et ta terre épousée. Car tu plaises au Seigneur, et ta terre aura un époux. Comme un jeune homme épouse une vierge, ton architecte t'épousera. Et comme le mari se réjouit de son épouse, en toi ton Dieu prendra sa joie. Psaume 99 Psaume 99 , au Christ soleil levant. Tu as délivré les captifs de la mort. Alléluia! La lumière a jaillit au matin de ta porte, en fait, soleil, le vent. Tu as délivré les captifs de la mort. Alléluia. Acclamé le Seigneur de rentière, servé le Seigneur dans l'allégresse. Allé à lui avec des chants de joie. Sachez que lui, le Seigneur est Dieu, il nous a fait, nous sommes à lui. Sans peau et le tourbeau ne se met pas à rien. Allé à ses parties, quand on entend grâce, entrez dans ses parvis avec des hymnes. Rendez-lui grâce et bénissez son nom. Oui, le Seigneur est bon, oui, interneur est son amour. Sa fidélité demeure l'agentage. Gloire au Père, au Fils, au Saint-Esprit, au Dieu qui est, qui était et qui vient. Pour les siècles, les siècles, Amen. Ta lumière a jaillit au matin de ta Pâque, en fait, soleil, le vent. Tu as délivré et captivé la mort. Alléluia. De Saint-Augustin au IVe siècle, « Tiens-toi bien dans la barque ». Par tout ce qu'a fait le Seigneur, il nous enseigne comment vivre ici-bas. Il n'y a personne en ce monde qui ne soit voyageur, bien que tous ne désirent pas le retour dans la patrie. Nous souffrons les flots et les tempêtes qui viennent du voyage. Mais au moins, soyons dans le navire. En effet, s'il y a danger à l'intérieur même du navire, en dehors du navire, la mort est inévitable. Celui qui nage en haute mer peut avoir de grandes forces dans les bras, mais tôt ou tard, vaincu par l'immensité de la mer, il est englouti et il disparaît. Il est donc nécessaire d'être dans le navire, c'est-à-dire porté par le bois, pour pouvoir traverser cette mer. Ce bois qui porte notre faiblesse, c'est la croix du Seigneur, dont nous portons le signe et qui nous empêche d'être engloutis par ce monde. Nous souffrons l'agitation des flots, mais c'est le Seigneur qui nous porte. La barque qui transporte les disciples, c'est-à-dire l'Église, flotte et les tempêtes des épreuves l'assaillent. Le vent contraire ne s'apaise pas, c'est-à-dire le démon qui fait opposition à l'Église. Il s'efforce de l'empêcher d'arriver au repos. Mais il est grand, celui qui intercède pour nous. En effet, dans notre navigation tumultueuse où nous peinons, il nous donne confiance. Il vient à nous et nous réconforte, de crainte que, secoués dans la barque, nous nous laissions abattre et nous jetions à la mer. Car même si la barque est secouée, c'est tout de même une barque. Elle seule transporte les disciples et reçoit le Christ. Elle est en grand péril sur la mer, mais en dehors d'elle, on périt aussitôt. Tiens-toi bien dans la barque et prie Dieu. ... 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